Il y a trois catégories de blancs dans leur posture avec la souffrance nègre. Il y a des blancs qui vous disent qu'ils ne peuvent pas être comptables de cette souffrance parce qu'ils ont des amis noirs. J'ai mon ami noir. Mon ami depuis 20 ans, il est noir. Donc je ne peux pas être raciste. Ce n'est pas possible. Donc j'appelle ça les blancs antiracistes par fréquentation ou proximité avec les nègres. Ça, ça existe. Bon, je pense qu'ils sont les plus dangereux parce qu'on peut fréquenter quelqu'un. Oui, j'aime bien les noirs, mais il ne faut pas que les noirs me fréquentent. Je ne veux pas que ma fille ramène un noir en disant, voici, devine qui vient dîner ce soir. C'est un célèbre film de Sidney Poitier. Sidney Poitier. C'est nos classiques. Bon, mais je dis que ce sont là les blancs les plus sincères parce qu'ils ne veulent pas que tu viennes dans sa famille. Il ne veut pas que tu te mélanges avec lui parce qu'il sait que ce mélange va faire de ton fils ou de ta fille quelqu'un qui ne sera plus totalement sous la tutelle de la suprématie blanche. Il y aura toujours ce qu'on appelle double culture. Et eux, ils ne connaissent que excusez-moi l'expression la monoculture, la culture unique parce qu'ils connaissent la pensée unique. ils ne savent pas partager. Donc ça, c'est les blancs les plus sincères. Et ce sont les blancs que moi j'ai le plus respecté. Ceux qui ont dit non. Covid, il ne faut pas venir dans ma famille. Reste là-bas. On sympathise. Mais ne rentre pas dans ma famille parce que ma famille risque de se disloquer. Quand on y regarde de près, c'est ce que font les Chinois. Lorsque tu vas dans une autre culture, le Chinois considère que sa famille n'est plus comptable de ce que tu deviens. C'est comme si tu avais changé de famille. Voilà. Donc, on va dire mais c'est grave ce que tu dis Covid. Tu dis que les blancs qui nous aiment et qui disent qu'ils ont des copains blancs, c'est les plus hypocris. et que ceux qui disent qu'ils ne veulent pas nous fréquenter, ce sont ceux que nous devons considérer comme les plus francs. Mais ce n'est pas normal ça, Covid. Et puis, il y a la troisième catégorie de blancs. Ce sont les blancs qui disent qu'eux, ils aiment tout le monde. Parce qu'il faut de tout pour faire un monde. Sous-entendu, même un nègre. Il faut de tout. Tout. C'est dans le tout qu'il y a l'ambiguïté. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce tout-là. Il faut de tout pour faire un monde. Vous voyez ? Donc, il ne s'agit pas de faire un monde. Il s'agit de faire le monde. Ensemble. Bon, ceux-là, ce sont les plus nuisibles. Parce qu'ils donnent l'illusion qu'il y a un village planétaire, que tout le monde est ensemble. On est tous des potes. ne touche pas à mon pote. Mais il y a un pote qui est plus pote que les potes. Voilà. Et c'est eux qui font des choses comme la lycra. La lycra. Parce que quand on tue les noirs, la lycra ne manifeste jamais. La lycra manifeste uniquement quand on tue certains potes. juifs. Non, je n'ai pas dit ça. Il ne faut pas lui dire de ne pas faire de commentaires de ce genre. Donc, cela veut dire que nous n'avons pas de sélection à faire parmi les potes. C'est toute l'humanité qui devrait être ensemble. Donc, voilà les trois catégories. Bon, maintenant, je vais dire quelles sont les trois catégories de nègres pour leur faire face quand même. Bon. Il y a une première catégorie de nègres qui considère que la l'humanité a déjà dépassé les revendications identitaires. Voilà. Nous sommes dans l'ère maintenant post-identitaire. à la limite même, nous sommes dans l'ère de la fraternité planétaire. Voilà. Donc, c'est eux que Cheikh Antadiop appelaient les cosmopolites scientifiques modernisants. Voilà. Donc, eux, ils existent aussi. Bon. Il y a les Noirs qui disent non, je vais me replier dans ma jungle et je ne veux pas étudier les mathématiques rien parce que ce sont des sciences étrangères à l'Afrique. Tout ce que moi, je sais faire, c'est mon petit breuvage de Vodou. Bon, je dis Vodou, en fait, non pas négativement, mais dans le sens de, comment je peux dire ça, disons les sortilèges. Parce que certains définissent le Vodou, mais à partir des critères des ennemis du Vodou. Voilà. Donc, effectivement, ça s'appelle le repli identitaire sur le fait que le Noir n'a pas d'écriture. C'est une civilisation de l'oralité. Le Noir, il est dans un rapport avec la nature qui est un rapport direct. Il n'y a pas de culture. On n'a pas besoin de la médiation de la culture. Et puis, voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la sauvagerie revendiquée. Le sauvage. Par exemple, il y a un verbe qu'il faudrait inventer. C'est le verbe du premier groupe sauvager. Tu vois ? Je sauvage, tu sauvages, nous sauvages. Bon. Donc, il y a ceux qui veulent sauvager. Disons les sauvageons. Bon, il y a ça. Bon. Il y a aussi des nègres qui, eux, disent que il est nègre, mais tous ces problèmes viennent de là. ce qu'il faudrait pour l'humanité, c'est éclaircir la race pour faire disparaître la question noire. Donc, lui, il est pour le métissage biologique, mais aussi culturel. Tu vois ? Il faut qu'on fasse plus français que les français. Tu vois ? C'est ça que j'appelle les Gaulois noirs. Voilà. Les Gaulois noirs. Cela existe aussi. Donc, ces trois catégories de noirs font face aux trois catégories de blancs que j'ai définies. Bien. Maintenant, quelle est l'attitude d'un Chinois ? Le Chinois considère que son identité c'est son assurance-vie. Donc, lui, il connaît seulement Sunzi, Laos, Confucius, le maréchal Tchute, et Mao, c'est tout. Il ne connaît même pas le Dalaï Lama, le Chinois. Et, qu'il soit en France, en Angleterre, aux États-Unis, ça ne change rien. parce que lui, il ne va jamais considérer que tronc d'arbres, il est capable de devenir un crocodile gaulois. Donc, c'est Seydou Badian, le doyen Seydou Badian qui nous a quittés récemment, qui disait le séjour prolongé d'un tronc d'arbres dans la mare, dans le marigot, ne le transforme jamais pour autant en crocodile. mais il y a beaucoup de crocodiles noirs parce qu'ils pensent que le séjour prolongé dans la Seine les transforme en français et le séjour dans la Tamise les transforme en british, en anglais. Vous voyez ? Donc, c'est un peu ce problème, cette ambiguïté que le Chinois ne connaît pas. Deuxièmement, si son identité n'est susceptible d'aucune transaction, d'aucune négociation, ça veut dire aussi que son patrimoine linguistique, sa langue, le mandarin, sa religion, d'abord, il n'a pas de religion, il a ce qu'on appelle une spiritualité méditative, tu vois, qu'on appelle le taoïsme, le confusionnisme, etc. Bon, il considère que ce n'est pas négociable. Bien. il considère que ces oeuvres d'art qu'il fait, vous trouvez dans le grand palais des empereurs à Beijing. Beijing, c'est le vrai nom de Pékin, en fait. C'est nous qui disons Pékin. Ils ne disent pas là-bas, ils disent Beijing. Bon, là-bas, leurs oeuvres d'art font partie de leur patrimoine immatériel ancestral. Tu ne peux pas trouver ça dans le musée de Quai Branly. Jamais, jamais, tu ne peux trouver une oeuvre d'art chinoise au Quai Branly. C'est-à-dire le musée des arts premiers Jacques Chirard. C'est impossible. Pourquoi ? Parce que les Chinois considèrent ces oeuvres comme des objets de culture de leurs ancêtres. Sous-titrage Sous-titrage